C'est dans cette façon... Comment les femmes qui n'ont pas leur mot à dire dans le foyer, par exemple, peuvent impacter positivement la vie religieuse ? Cela n'est pas possible. Si. Les femmes ont le mot à dire. Si, on a des foyers où les femmes n'ont pas leur mot à dire. C'est la dictature. Mais justement, ça existe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on est d'accord. Mais je dis comment cette dernière la peut faire ? Bon, écoutez, je crois qu'avec l'endurance... Elle doit chercher à installer la démocratie. Bon, avec l'endurance et la pression. Et les méthodologiques. Mais il n'y a pas de dialogue entre le mari et le mari. Elle n'a même pas le mot à dire. C'est dialogue-là... Elle ne se tient même pas debout devant lui. C'est dialogue-là, il faut le créer. Mais comment elle va faire ? Elle se dévient un martyr. Lorsqu'on est humain, attention, lorsqu'on est humain, on est conscient. On a la bouche. On a une intelligence. On n'est pas fou. La khad khalakna l'insana fit kabad. Et il faut se battre. Et d'autre part, il dit... Il a cette intelligence, cette capacité de pouvoir communiquer. Mais on ne peut pas, ce n'est même pas possible. En tout cas, je ne comprends pas. C'est être dans une famille sans communiquer. C'est être dans une famille sans communiquer. C'est être dans une famille sans communiquer. Mais ça doit passer, nous devons chercher des méthodes pour que ça passe. Mais qu'elle, par exemple ? C'est de ça dont on... D'abord... Il m'aime déjà, il y a un téléspecteur qui demande... Mettez l'homme devant le fait accompli. Dites à ton mari, par exemple. C'est mon point de vue, hein. C'est toi qui sera demandé à nous, on manquait. Il faut chanter ça un bon d'être, un bon temps. N'est-ce pas ? Et après, il faut dire que, bon, vraiment, si... Soit tu nous laisses aller apprendre, ou tu amènes quelqu'un pour venir nous apprendre. Ça va changer. Avec des méthodologies, ce n'est pas le coup de poing. Ce n'est pas de casse. Donc, je crois que là où... Comme l'autre a fait avec le lion. Le lion, là. Le lion, c'est quelque chose qui tue. C'est facile à dire. Mais écoutez... Il m'a un appel. Allô ? Allô ? Alaykoum Salam, Arachmatullah. Comment ça va ? Alhamdulillah, et vous ? Oui, ça va. On est à la rachance ou à la télé ? À la télé en direct. Vous avez une question ? Oui. Oui, allez-y. Actuellement, là où j'ai tiré, je ne vais pas travailler. Maintenant, pour me dire que je vais le saccar, vraiment, je ne sais pas comment il faut faire. J'ai un handicap de faire au carré, il faut que je vais le saccar. Maintenant, je n'ai pas mal à 4 fois. Même pour me dire, maintenant, actuellement, vraiment, je vais le faire. Je ne sais pas maintenant comment je vais faire. Maintenant, je vous demande comment il faut faire. Imam Bava va répondre tout à l'heure, Inch'Allah. Merci, le frère. Même si on va répondre à cette question par rapport à un autre thème. Vous venez de dire que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas. Vous n'avez pas l'obligation de sortir ces zakat-là, parce que c'est lui qui n'a pas de moyens. Ça tombe sur lui, même si on dit que les zakat-refaites sont obligatoires. Mais pour ceux qui en ont le moyen, la capacité de donner. Vous venez de dire clairement que vous n'avez pas le moyen, vous ne travaillez pas. Au contraire, c'est vous qui devez même prendre. Quand les autres feront sortir de là, vous avez le droit de vous acquitter de ça. Donc, ce n'est pas aussi, c'est votre droit, ce n'est pas une humiliation de dire, il ne faut pas penser de la sorte. Donc, si vous n'avez pas de moyens, vous avez des femmes et des enfants, vous n'avez rien, vous ne travaillez pas, les zakat-refaites sont tombés sur vous. Au contraire, même, vous pouvez vous bénéficier de cela. Je complète sa question. Est-ce que dans ce cadre-là, par exemple, on peut aussi, si on connaît un frère, l'appeler et puis dire, bon, je suis dans la difficulté, si tu peux m'amener ta zakat-refaites, par exemple, est-ce qu'on peut le faire ? C'est comme on est l'intègre. Vraiment, non, mais j'en pose la question. Oui, oui, les gens posent cette question. Quand il est, on est bénéficiaire, voilà, est-ce qu'on peut dire, on connaît un frère, l'appeler et dire, ah, elle a dit, bon, vraiment, pour la zakat-refaites, pense à moi parce que je suis dans le besoin. Est-ce qu'on peut le faire ? Bon, à ma connaissance, vraiment, c'est non. Donc, on ne demande pas ces choses-là. Je pense que c'est plutôt Aladji qui doit penser en disant que... Voilà, Aladji ne sait pas. Lui, il travaille, mais les autres ne savent pas qu'il ne travaille plus, qu'il a deux femmes, quatre enfants. Bon, même s'il ne demande pas ça, il ne formule pas la demande, mais je crois que lorsqu'on vit dans une société, nous devons nous connaître. C'est pour cela la raison même que nous nous trouvons dans nos mosquées, pour connaître l'état réel de quelqu'un. Les musulmans ne doivent pas se cacher très restreint avec ses frères. Donc, nous devons savoir des choses entre nous et pour connaître. Et puis voilà. Il y a un intéressateur de Monde, où se trouve votre centre islamique ? C'est au niveau de Petit Paris. C'est un petit centre que nous nous retrouvons pour enseigner, pour apprendre vraiment gratuitement. Donc, nous avons des fidèles qui venaient tout le temps, nous avons aussi des convertis qui venaient, nous avons des femmes qui venaient chaque vendredi matin. On avait des bons entretiens, vraiment des prêches, de tous bords. Donc, des questions, le Coran, le Hadith, les prêches, donc tout cela est possible. Vous avez dit, c'est au niveau de Petit Paris. Petit Paris. Arrivée à la mosquée guénéenne, collée à la mosquée guénéenne. Il y a une soeur qui demande, salam alaikum, puis-je braver mon mari et sortir malgré son refus pour apprendre la religion ? Vous avez dit tout à l'heure que la femme connaît son homme, normalement. Elle connaît ses enfants, elle connaît ce qu'il aime manger, donc prépare lui son beau petit plat, elle connaît ce qu'il aime. Et quand tu lui vas lui donner ce qu'il aime là, tu poses le problème. C'est tranquille, c'est tranquille. Ce n'est pas aussi facile que vous le dites. Il m'a dit aussi, il y a aussi la prêche, les Hadiths, on lui donne des Hadiths sur la crainte d'Allah. Elle n'arrive même pas à approcher quelqu'un pour lui dire, même que son plaît s'est arrivé. Il faut qu'elle trouve une solution, mais pas de faire la crainte. Entre quelqu'un et lui, on a-t-il choisi laquelle ? Non, mais peut-être que le lien est plus docile que le mari. Mais comment ? Imam, je peux aussi compléter la question de la soeur en disant que, bon, le mari aujourd'hui peut-être ne veut pas que vous puissiez sortir pour aller apprendre. Mais aujourd'hui, on voit un peu comment les maris, par exemple, s'occupent de leur famille. On a des paraboles, on a le wifi à la maison, on a des unités pour avoir le forfait. Aujourd'hui, ma soeur, il suffit aussi de fois de rentrer dans un groupe WhatsApp. Et puis vous apprenez, même étant à la maison avec les audios, il y a des groupes comme ça où on envoie la patrie à vous demander pour poser des questions. Non, à ce niveau-là, quand chacun son téléphone, on ne l'utilise pas pour faire le mal. Le groupe souvent s'en fait pour une discussion. On ne peut pas demander l'autorisation à son mari pour pouvoir s'informer de la religion sur le WhatsApp. Mais on n'est pas, il y a des groupes de femmes où vous avez eu les imams. C'est important ce que vous en avez dit. Oui, je comprends, mais il faut comprendre qu'il y a des hommes qui sont difficiles. Et j'ai honte à la place de ce frère. Il a ses raisons. Aujourd'hui, on connaît aussi comment la société est aussi. Il a ses raisons. Mais vraiment, on ne l'encourage pas. Maintenant, il faut dire à la soeur, aux soeurs, aux frères. Il y a d'autres qui vont vous dire Je suis en tourme Je ne peux plus monter sur Libreville Je suis dans un quartier à cause du confinement Ou du confinement partiel Les taxis aujourd'hui c'est compliqué Je vous dis Il y a d'autres moyens Pour pouvoir au moins avoir le minimum de la religion Et même beaucoup plus On a la chaîne de télévision TV Nour Là elle suit non ? Elle n'a pas empêché de suivre ma chaîne On parle de tout ici Elle a le Whatsapp Aujourd'hui elle peut apprendre sa religion A travers Whatsapp Parce que moi qui vous parle J'apprends beaucoup à travers Whatsapp Dans les groupes On est avec les imams Qui nous envoient des prêches On connait déjà tout sur comment faire la zakat C'est à travers les groupes Whatsapp On peut On a la radio On a la télévision Là encore je profite pour ouvrir une parenthèse Pour dire à certains télésitateurs N'écoutez pas ces frères là Ou ces soeurs qui vous disent que non Radio Nour TV Nour C'est Aram Pourquoi ? Parce qu'il y a de la musique à l'intérieur Il ne faut pas écouter ce genre de personnes C'est vrai Il y a des musiques A la télé ou à la radio C'est des clips qu'on peut dire De 3 minutes, 4 minutes Et à l'intérieur c'est Alhamdoulilah C'est Ramadan ou Barak On parle de la région à l'intérieur Même si c'est vrai C'est interdit la musique Comme on dit le prophète A dit les instruments Au prix Maintenant lorsque le clip par exemple passe Zappez Allez-y sur Gabon 24 Pour suivre les informations Et après vous revenez Mais vous n'allez pas voir ça aujourd'hui Comme actrice pour dire Que non je n'écoute pas Radio Nour Parce qu'il y a des chants religieux Avec la musique Je ne suis pas TV Nour Alors que tous les programmes à 90% Parlent que de la religion On vous donne des conseils On vous parle du tauride On vous parle de comment faire le ramadan On vous parle Vous allez Non n'écoutez pas ces frères Qui vous disent cela Voilà il ne faut pas les écouter Parce que vous perdez beaucoup Et qu'est-ce qu'il vous propose en retour Au lieu de suivre une télévision Ou une radio Où il y a 3 ou 15 minutes de musique Avec machin Vous allez dans des télévisions Où on vous montre n'importe quoi Sur Dounia Qui va encore même gaspiller votre foi Il vous propose quoi ? De préférer ces chaînes de télévision On va à une chaîne de télévision On va de la religion Mais parce qu'il y a seulement une musique Mais quand la musique la passe à la radio Zappé Moi dans ma voiture J'ai un CD du Coran Et j'ai Radio Nour Quand Maëlle balance une musique là aussi J'ai dit bon là c'est bien on enseigne Je mets le CD du Coran C'est clair Un bout d'un coup Quand maintenant il y a la prédication Sur le machin Je reviens sur la radio Et j'écoute Et c'est bénéfique Donc voilà il n'écoutait pas ces frères là Suivez votre télévision Suivez votre radio Il y a beaucoup de choses dedans On vous enseigne la religion Et comme je voulais vous conclure Par rapport à cette question Au mot Non il faut le dire à ses soeurs Sur Whatsapp Sur certains machins On peut apprendre Et beaucoup après Moi je vous dis Il y a beaucoup de choses pour ça Qui posent des questions Qui n'ont pas besoin de se déplacer Et qui apprêtent beaucoup comme ça La région Si le mari ne veut pas qu'elle sorte Qu'elle ne place pas les bras Pour dire Ah voilà mon mari a refusé Donc je ne peux plus apprendre la région Non vous pouvez A travers la télévision Il y a une question qui se pose Pour chercher pourquoi le mari a refusé Parce que ça peut être lié à certaines choses Que je ne maîtrise pas du tout Voilà Donc alors Mais je ne vais pas priver quand même De la soeur de connaître Il sait pas que Via ces réseaux sociaux On peut entendre un seul hadith Qui sera la clé de notre bonheur à vie Voilà A l'éternité Un hadith peut vous marquer Sur le Whatsapp Sur le Facebook C'est ça qui est le début De votre changement définitif Et le bonheur à vie Mais que vous dites de cela Donc c'est ça Tout ce qu'on ne trouve pas Dans son entièreté On ne lâche pas tout Donc on fait le minimum C'est le jour que Dieu saura Cet effort et sincérité de nous Il va nous faciliter Il va nous faire importer Le monsieur qui refusait là C'est lui-même qui va Te dire que Moi j'aimerais quand même Qu'on interpelle également Les frères L'exemple de leur responsabilité également Ils ont le devoir D'accompagner leur femme religieusement Si tu enseignes à ta femme Elle va enseigner aux enfants Ça va se repercutir C'est vrai Mais ils ne sont pas conscients Mais il faut les interpeller On les interpelle C'est ce qu'on a fait Non on est beaucoup plus sur La femme qui va chercher Par elle-même Attention Moi j'ai dit que j'avais honte De ce frère là Parce que j'ai honte Ne pas avoir honte sur une chose Mais lui dire Si les goûts J'ai honte de lui Parce qu'il empêche à sa femme Vous n'avez pas entendu C'est une façon de l'exhorter J'ai dit que les femmes Sont plus avantagées J'aimerais qu'on vous en présente Plus sur ça Il n'y a pas de problème Quand je dis à ce frère là S'il nous suit C'est vous les humains Et il y a aux autres aussi Qui empêchent leurs femmes C'est vous qu'ils suivent Quand je leur dis que j'ai honte C'est que je les exhorte A changer d'attitude Ça honte D'accord Il y en a qui peuvent dire Bon il a honte C'est lui qui a reçu Nous arrivons au terme Oumy Il y a des méthodologies Toi en tant que communicatrice Crée des conditions De débat De conférences Tu vas voir On va venir à l'univers Dans les mosquées Vous les interprétez Iman Kud de la famille Ramadan On a Comme je disais On est sur des réalités maintenant Beaucoup parmi nous Ont vu la réalité de leur famille Ils n'avaient même pas conscience Aujourd'hui ils ont la réalité de leur famille A cause des Le résultat de cette négligeance Le petit ne prie pas La fille ne s'habille pas comme il faut Pour sortir de la maison Les femmes sont branchées sur nos vélases Les chaînes Voilà Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui A ces pères de famille Qui constatent cette réalité là aujourd'hui Pendant le mois de Ramadan Allah dit Il arrive que vous détestez quelque chose Également Cet confinement partiel qui est passé Qui a découvert tout ce chose là Et qui serait meilleur pour vous Alors que c'est une bonne chose De connaître Donc je crois que L'ensemble de la communauté Doit profiter de cette situation De mettre un oeil Particulaire sur la famille De réorganiser la famille à nouveau Ce n'est pas compliqué Sur la base simple et pure de l'islam Et que les enfants prient Madame Respecte Les consignes de l'islam A la maison L'appétit vient en mange C'est vrai Tout le monde n'est pas allé à l'école Je crois que si on a un bon constat De nos défauts d'abord De connaître Ah Moi j'étais démissionnaire Je m'étais démissionné Coupé de ma famille Et alors désormais Ça ne sera plus le cas Je crois que c'est comme ça Nous allons vraiment trouver Solution à tous ces différents problèmes Ce n'est pas dans le croisement Des bras Etc Et devoir laisser Non Je crois que Dans chaque famille Individuellement Cette situation A fait découvrir des réalités Comme le frère dit Que nous devons revoir Et si nous croisons le bras Nous ne changeons pas Alors les conséquences Plus on néglise Plus les conséquences Deviennent graves Donc il ne faut pas Que nous partions dans ce sens L'islam est simple L'islam est facile L'islam c'est la tranquillité C'est le bonheur C'est la guidance L'islam c'est ce qui nous donne Même le goût de la vie Donc Allons-y dans ce sens Allo Allo C'est le frère Oui Il a une question On vous écoute Distanciation sociale Oui Je n'ai pas écouté La fin de la question Vous avez dit Est-ce que c'est Oui Oui Bon L'islam va l'imam va l'imam va répondre au frère selon l'école voilà imam la question est lancée merci pour cette question qui fait tout de la car on les voit sur saoudia tv voilà il faut savoir est ce que cette autorisation est basée sur le coran cela ne manque pas de divergences des points de vie dans l'islam sur ce point en principe c'est le contraire à ce qui est recommandé que nous devons nous serrer dans la prière nous devons nous coller dans la prière de ne pas laisser les espaces entre nous si un cas de force majeure vient empêcher ou bien fermer les mosquées donc nous avons l'autorisation ça c'est la vie que nous adoptons beaucoup souvent nous avons l'autorisation de prier dans nos maisons d'après les textes de la religion donc mais si on a cette autorisation pourquoi on va se forcer et pour aller changer une forme de la prière et dans ce genre de conditions sous prétexte que non nous devons prier toujours dans les mosquées je crois que ça sera le point de vie est très faible pour ceux qui en ont validé de dire que non cela est possible il m'arrive que la jeunesse lefta la comité de al fatwa en arabie saoudite n'a pas validé cette option peut-être c'est l'état qui a son mot et dans ça et qui a autorisé que cela se fasse dans cette suite à mon avis donc c'est pas la jeunesse lefta qui avait autorisé cela donc les hadiths est clair si le cas des forces majeures arrive prier chez vous à la maison mais en respectant la forme de la prière exacte comme l'islam l'a enseigné mais si on dit encore qu'on va aller à la mosquée de laisser ses distinctions le point de vue de la plupart n'ont pas validé cela donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas donc cela n'est pas du tout sur le point de vue de ce que j'ai dit faisable vous avez l'autorisation donc prier à la maison au lieu d'aller à la mosquée sous prétexte que vous allez vous mettre des distinctions mais là vous allez bafouer un texte ne va pas partir dans le mot étant fâché il faut que moi qu'est ce que vous dites voilà on a des hommes comme ça qui paye les paraboles à leur femme qui leur offre des voyages qui leur offre beaucoup de bien et qui refuse qu'elle aille apprendre la connaissance que ce que vous dites à ces musulmans premièrement et le verser du jour que nous avons développé au début et qu'il cherche à se connaître se verser parce qu'il ya une responsabilité à l'interne quand on y préservez vous et vos familles de l'enfer c'est à travers ces outils que nous en avons souvent souvent on détruit nos familles avec notre propre bien comme il dit parabole il offre des voyages à la femme la femme est libre d'aller là où il veut et on ne la demande même pas de sa religion plutôt que de ces choses de vie là quand elle veut encore apprendre on refuse de cela donc vraiment ce que je peux dire c'est de lire à ses frères de crainte dieu la vie ici est très courte c'est la plus courte durée des vies de toutes les autres vies que nous en avons imaginez ce qu'on met sous terre est plus long que ce qu'on vit c'est que yomoukiam est plus long de ce qu'on fait dans la vie intermédiaire donc quand un musulman si le musulman il est conscient il doit écouter le coran il doit connaître dieu il doit comprendre la parole de dieu il doit se mettre dans son rôle des responsables qu'il yomoukiam il doit mettre l'enfer en face de lui et le paradis en face de lui il doit vraiment s'est racheté il doit se sauver la tête et ne se laisse pas à la il a tout dit à l'haku mouta kathur hattazur tout le maqabir c'est le regret qu'elle la soufa ta l'amour c'est mis en garde je crois que tous ces versets si le musulman malgré ce qu'il peut être aisé riche libre etc donc il doit quand même mettre l'accent sur ce genre de passage dans le saint courant enfin de lui interpeller de lui responsabiliser à prendre le droit chemin mais s'il refuse mais tôt ou tard il va partir on a menacé mais ça c'est pour nous c'est un frère qui va répondre par rapport à l'apprentissage de la religion par la femme je voudrais dire à la sœur que qui veut quelque chose trouve les moyens les prétextes c'est coupé à la bonne nuit on est presque à la fin à l'eau allez comme ça là c'est le frère c'est le frère moudi mais frère moudi moi je suis en train de lire le message je me coupe comme ça là bon tu as une question oui on t'écoute rapidement non les dents d'abord la question je peux pas lire le message pendant que tu appelles donne d'abord la question on va lire le message après oui ce qu'ils vendent d'accord il même va répondre mais bon on est dans un état d'accord il même va répondre vous avez compris la question il est celui qui vendent les habits voilà c'est souvent des habits qui ne sont pas autorisés pour la femme musulmane est ce qu'il ya un problème quels sont les habits consignés aussi du fait que non mais c'est sûr les collants les sexes et les contenus qu'on est dans un état bon ce n'est pas aussi l'état c'est ces habits ne sont pas interdits à l'origine à la femme la femme peut le porter en dessous ou chez lui voilà c'est pour cela c'est ça aussi voilà mais la question est peut-être que est-ce que le musulman il doit vendre ses habits publiquement ou behj parce qu'il ya des femmes lorsqu'elles partent acheter ça ils vont vous dire de les essayer de les mettre c'est ça la question ce n'est pas en tant que sinon ses avis sont partout même dans le pays musulman et un an mais c'est de dire le en vendant ses habits est-ce que vous ne risquez pas de toucher de voir des choses tabou qu'on ne doit pas voir cette histoire de friperie ou et les habits des dessous etc les boutiques qui en vannent normalement nous n'avons pas un texte qui l'interdit parce que généralement ce n'est pas fait pour que la femme porte ça dehors généralement ce sont des dessous et ce n'est pas fait aussi que si vous vendez ça à la femme que vous toucher les choses de la femme et puis vous mélangez ça c'est interdit mais si la vente de ces habits ces matières vous oblige de vous mélanger avec les femmes de les toucher d'écu alors que vous n'avez pas le droit de toucher de voir le tabou vous n'avez pas le droit des femmes et en ce moment c'est la vente de ces choses là vraiment peut connaître une interdiction parce qu'il ya un règle dans l'islam malati moulage où il a vécu à wajib pour tout ce qu'on ne peut pas faire la bleue l'obligatoire sans donc c'est aussi obligatoire telle qu'est l'abdition et tout ce que ce que le haram qu'est aussi on ne peut pas le laisser sans laisser une autre chose qui connaît à cet haram là donc abandonner ce haram là en ce moment c'est obligatoire mais allah nous dit wata'a wano ala albiri wa taqwa wala ta'a wano ala ismi walodwan vraiment à mon humble avis personnel la vente de ces habits publiquement dans un magasin que vous êtes connus parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas interdit à une femme non musulmane de ne pas rentrer dans cette boutique d'acheter elle va rentrer avec sa façon qu'elle est mais si vous vous exposez là-bas donc c'est qui va sortir de là c'est vous qui est responsable de ceci le bon musulman le bon musulman doit se faire trouver vraiment des travaux de de commerce où il n'y a pas de risque dedans au niveau de sa dignité au niveau de sa personnalité au niveau de sa religion alors au moulat c'est pour toi le message par rapport à l'apprentissage de la religion par la femme je voudrais dire à la soeur que qui veut quelque chose le trouve les moyens les prétextes et quand on ne veut pas en réalité car là nous facile l'apprentissage de la religion quelque chose oui mais c'est son intervention encore deux messages au péril de quelque chose mais on pourrait dire qu'on est de quelque chose parce que si tu as un mari violent tu vas le défier et puis les conséquences on reconnaît et il ya ce toujours l'islam nous a donné des solutions pour traiter tout cas difficile c'est quelques mots à l'anoudi et de faible d'être immédiatement et même là c'est une femme qu'il va si elle est avec son mari oui derrière oui si son mari se trompe est ce que elle peut corriger pourquoi pas moi c'est ce qui m'a fait depuis quand je fais c'est madame qui bravo qui me qui m'a rattrapé hier c'était que dieu l'a béni dans la sourate bon les petites sourates la même et j'aimerais voilà donc ça pour ça voilà je me suis coincé là elle m'a relancé voilà et puis aussi à bon je me corrige toujours à une sourate je fais toujours les je fais toujours l'effort de me le vous au lieu de voir bon voilà mais donc c'est possible vous pouvez lancer c'est même que le mari accès c'est mon qu'elle accepte un mais non il n'y a pas de problème avec elle n'y a pas de problème à vous laissez moi savoir voilà mais mamma dit c'est même honorifique que vous êtes dans votre famille il y a des madame et des enfants que le mari qui gère la prière il se trompe la femme ça montre que c'est moi c'est elle qui maîtrise le courant elle a fait la lecture de tout le courant donc ça c'est pas match les enfants c'est elle qui s'en occupe félicitations car là la renforce vraiment à ce niveau là ouais si elle avait aussi dit que non c'est d'abord moi la meilleure chez moi là il n'est même pas voir des mais aujourd'hui si j'ai pas l'assimé moi aussi même sur le fait qu'il nous a demandé hier par rapport au cd moi je dis aux frères musulmans vraiment c'est comme je disais dans la 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 dans la voiture au bureau vous écoutez le courant c'est bien mieux dans les maisons nous on ne doit pas sans le courant dans le salon ça chasse les démons mais voilà c'est il faut le faire c'est une très bonne chose le courant partout on peut ça tranquillise le coeur même et c'est prouvé scientifiquement mais si vous avez un peu de stress ou bien d'angoisse voilà et vous écoutez le courant soudez sur aimer un bonvoi à l'âme dit c'est très bon ça vous non ça vous soigne c'est comme ça c'est la parole de dieu voilà merci beaucoup alors et même un mot de fin le mot de fond aujourd'hui je vais me statuer un peu sur toi au monde en tant que communicatrice vraiment il ne faut pas comprendre les choses comme si vous imposez les résolutions ou des solutions non là nous dit dans un verset de coran par rapport au mal qui se passe un peu partout religieusement économiquement socialement et de fabri de tiri assane repose toujours le mal qui est constaté avec des bonnes méthodologies tu trouveras celui que vous avez vraiment des conflits qui était la nimosité donc il viendra vraiment un ami est très proche de toi donc c'est le courant qui nous donne ces versets donc c'est vous qui était allé à l'école c'est vous qui êtes communicatrice et vous qui êtes la femme c'est vous qui êtes c'est vous qui connaissez quelque chose que même le mari souvent ne connaît pas avec le bonnes méthodes je crois que nous allons y arriver mais si vous tirez si vous voulez vous imposez vous voulez résoudre par la force non ça va se casser et alors souviens sont les enfants pas toujours les mêmes mais c'est ça c'est deux choses et une versante à la femme ouais elle veut acheter les robes là ouais elle sait comment le mari va dire la semaine là le mari c'est pour dire que je vois là pour la région elle va même demander ça de façon même il va c'est la vie non elle va dire il refuse c'est la religion c'est ça c'est les robes la semaine voilà la semaine du mari et bien c'est mon à la fin donc c'est à vous de voir en tout cas m'a dit le frère quand on veut on trouve les moyens au péril de quelques à la facilité tiré de ses sens coranique vraiment c'est joli voilà 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 nous sommes arrivés au terme de notre émission merci à vous de nous avoir suivi continuez à respecter les mesures barrières chez vous je ne laisserai pas de vous rappeler il m'a aujourd'hui on a on a sa paix là l'habitude où moi mais ces robes là nous aujourd'hui c'est oui basé du maroc là aujourd'hui on a gagné voilà voilà merci à vous d'avoir suivi notre émission à la semaine prochaine inshallah salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatou wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatou mouche 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 årt mouche 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 t'es Sous-titrage Société Radio-Canada